Sous-titrage ST' 501 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 Pouvez-vous nous dire combien de fois vous avez été en contact avec Yaa depuis 1968 ou plutôt depuis de 68 à septembre 1976 où il a été arrêté ? Je ne le contactais pas régulièrement, je l'ai rencontré une fois à Phnom Penh et à Cratchi à une autre occasion, je l'ai donc rencontré de fois. Après quoi je suis rentré à Phnom Penh. Avez-vous rencontré à Mondolkuri ? Lui avez-vous adressé la parole à Mondolkuri ? Réponse. Il s'était rendu une fois à Mondolkuri. Il s'est situé non loin de Cognier. Ce lieu est à présent Cognier. Il était venu une fois. C'est à celui que je l'ai vu. Après cela, je l'ai revu trois fois, puis plus jamais. Aviez-vous jamais vu Yaa ? Et Cohn, alias Tuché, alias Coython . Le secrétaire de la zone nord. Pour ce qu'il y a de Khoi-Toon, lorsqu'il a visité la zone nord, son nom était Koon. Il venait régulièrement en passant par la forêt. Après la libération en 1970, dis le témoin, son nom était changé en Khoi-Toon, pardon, Toïch. J'ai appris qu'il était en charge de la zone nord, c'est tout ce que je sais. Je ne l'ai pas vu personnellement en 1970. Mais avant cela, je l'avais vu, car il se rendrait régulièrement de l'amont du pays vers l'aval du pays. Il faisait vraiment des visites régulières dans l'amont du pays. Et après 1970, je ne l'ai plus revu. Quel est le lien de parenté entre Khoi-Toon et Ya ? Était-il proche ? Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit sur les liens qui unissaient ces deux personnes ? Réponse ? Je n'en sais rien quand j'étais dans une autre localité et lui se trouvait dans une autre. Est-ce que vous savez si Khoi-Toon a été arrêté avant ou après Ya ? D'après mon analyse de la situation, Khoi-Toon a d'abord été arrêté et Ya ensuite. L'arrestation de Khoi-Toon a eu lieu en 1976. Et celle de Ya, en 1977, c'est mon estimation, Ya a peut-être été arrêté en fin 1977 ou un peu plus tôt. Mais je me souviens que Khoi-Toon avait été arrêté en premier. Pendant le régime du grand budget démocratique ou par la suite, Ya avait été accusé à un moment donné d'avoir ordonné Khoi-Toon à Khoi-Toon d'empoisonner Pol Pot et Nunchia. Le Président, vous avez une minute. Le coprocureur, vous avez la parole. Objection, Monsieur le Président, il s'agit d'une question orientée. Le Conseil fonde sa prétention sur un élément de preuve autre qu'un aveu de S21. Il peut l'utiliser, le soumettre au témoin, sans l'orienter sur cette question. Je ne sais pas où est le caractère orienté de cette question, Monsieur le Président, mais je vais reformuler. Monsieur le témoin, avez-vous jamais entendu parler de plans par Khoi-Toon et Ya, que vous connaissez bien, de plans de tuer le secrétaire du PCK et son adjoint ? Ma source, je tire ma source, Monsieur le Président, du livre noir et non pas des aveux de S21. Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de cela. Monsieur le Président, je suis en Khoi-Toon et je suis en Khoi-Toon, donc loin de Khoi-Toon. Monsieur le Président, juste pour avoir un record, un record complet. Peux-tu nous donner le numéro de la source ? Monsieur le Président, madame la juge Fens, c'est le E3266, le livre noir. J'ai le RL en anglais, que je peux vous donner, 0082542. Monsieur le Président, je vais à présent, Monsieur le témoin, passer à d'autres personnes desquelles Ya aurait pu être proches. Monsieur le Président, vous avez la parole d'abord. Et par hasard, Maître Copé, est-ce que vous pouvez nous dire si le livre noir indique une source quelconque est-ce que vous avez pu être proches ? Monsieur le témoin, comme je le disais, je souhaite à présent passer au lien qui existait entre Ya, votre beau-frère, et d'autres. Quel était le lien entre Ya et Tiff-All ? Réponse, je ne savais pas. Réponse, je ne savais pas. Je ne savais pas s'il y avait un lien. Mais il est exact que vous connaissiez Tiff-All. Est-ce que c'est correct ? Ah, c'est correct. Oui, je le connaissais. Réponse, oui, je le connaissais. Question. Savez-vous s'il existait un lien entre Ya et Tchouk, ou Tchanchakrai ? Réponse, je ne connais pas ce Tchanchakrai. Je connaissais Tiff-All, comme je l'ai dit tout à l'heure. Question. Avez-vous entendu parler de Tchouk-Mies ? Réponse, non. Réponse, non. Le nom ne me dit rien. Je vais revenir rapidement. La défense, je reviendrai dans un certain temps. Une dernière question sur les liens entre Ya et d'autres. Savez-vous s'il existait un lien entre Ya et Tchouk-Mies ? Non, je n'ai jamais vu Sa et Tchouk-Mies. Il m'occupait un rang supérieur et moi j'étais très loin de lui. All right. Let's move on to the next subject, Mr. Witness. Monsieur, le témoin passant au sujet suivant. J'aimerais aborder à présent le meurtre de Han. Ce matin, on vous a posé quelques questions, mais j'aimerais vous les poser davantage. Que savez-vous au sujet de la mort de Han, qui était responsable, d'après vos souvenirs, de la mort de Han ? Réponse ? Je ne sais pas. Je ne connaissais pas cette personne Han que vous mentionnez. Question, c'est certain dans ma prononciation Han, also known as Laim, Taham, qui a été tué en 1977. Que pourrez-vous nous dire au sujet de la mort de Taham ? Je n'ai pas été témoin de l'événement. J'ai seulement entendu les gens en parler. Ils ont dit que Taham et Kampoon s'étaient entretués. Mais c'était une rumeur que j'ai entendu d'autres personnes. Ils disaient que ces deux-là s'étaient entretués à Phnom Penh. Question, à un moment donné, avez-vous entendu dire que Kampoon avait assassiné Han avec un morceau de ferraille d'une voiture ? Réponse oui, oui, c'est ce que j'ai entendu. Mais je ne sais pas si ça s'est vraiment produit. Je n'ai pas été témoin. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas assisté à la scène. Question, avez-vous entendu si par la suite, Kampoon a été soit tué par quelqu'un d'autre, soit s'était donné la mort ? Réponse non. Je ne sais pas s'il s'est tué lui-même ou s'il a été tué par quelqu'un d'autre. Question au Sélékan, vous avez dit que tant Han et Kampoon avaient une confiance absolue l'un en l'autre et qu'ils étaient comme des frères. Pourquoi avez-vous dit cela ? Quelle est la source de cette information ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu vous-même ? Merci, Monsieur le Président. Président, vous pouvez attendre, Monsieur le Président. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. J'aurais demandé à ce que la Défense nous donne les références ERN, afin qu'il utilise la déclaration du CDK, ce qui nous permet ainsi d'être sûr que l'information, le fond, ne vient pas d'un passage où on est en train de lire des aveux de S21. La Défense, pas de problème, Monsieur le Président. Je n'ai que l'ERN en anglais pour le moment, 00384116, où la question qui est posée par l'enquêteur est quelle était la relation, quel était le degré d'intimité de la relation ? Réponse, ils travaillaient ensemble comme frères. Et que c'était pas séparé par la suite ? Réponse, ils avaient une confiance absolue l'un en l'autre. Donc, l'information vient là, très manifestement, du témoin. Monsieur le témoin, donc je vous repose ma question. quelle est la source de cette information ? Pourquoi Pablo vous dit qu'ils étaient comme des frères ? Et qu'ils avaient une confiance absolue l'un en l'autre ? Réponse, oui, ils s'aimaient bien et ils travaillaient ensemble. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai pu observer moi-même. Et ils se traitaient l'un en l'autre comme des frères. Et en fait, il y avait un lien entre les parentés. Donc, je n'ai pas pu déterminer ce qu'il s'était passé après l'événement, après le meurtre. Et bien, dis la défense, c'était précisément ma prochaine question. Avez-vous entendu quelle était la raison pour laquelle Kampoon avait tué Ham avec une barre en fer d'une voiture ? Réponse, je ne connaissais pas le motif du meurtre. J'ai seulement entendu dire qu'ils étaient entretués à Phnom Penh, tandis que j'étais à Korknyeik, dans le Monde d'Ul-Kiri. Je ne peux pas vous dire pour quelles raisons ils se sont entretués. Question. Ce matin, Monsieur le témoin, lorsque vous avez répondu à l'accusation, vous avez dit, pour reprendre vos mots, que vous étiez un subordonné de Kampoon. Qu'est-ce qui vous a fait dire que, en 76, 77, vous étiez subordonné de Kampoon ? Réponse, parce que je travaillais sous sa direction, je recevais ses instructions. Et il m'a donné, il m'a apporté une formation, et ensuite, il m'a nommé à la direction sur le terrain. C'est ce qui s'est passé. Question. D'après ce que j'ai compris ce matin, vous aviez également un lien de famille ou un lien de parenté avec lui, ou en tout cas, votre femme en avait. Est-il correct de dire que votre femme était la tante de sa femme ? En fait, la femme de Kampoon était la tante de ma femme. C'est ce que j'ai dit ce matin. Question. Si j'utilise ce terme, serait-il juste de dire que vous étiez dans le réseau de Kampoon ? Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Co-procureur adjoint, vous avez la parole. Dalla Isaac. J'aimerais demander à la Défense d'expliquer ce qu'il entend par ce terme. C'est un terme qui a été connoté, qui avait un sens bien particulier sous les Khmers rouges, donc je pense que la Défense doit être plus claire quant à ce qu'elle demande exactement au témoin. Je sais bien qu'il y a une connotation particulière. Je n'ai pas utilisé le terme string en anglais, qui est le mot le plus utilisé. Le mot qui a été traduit par réseau, j'ai utilisé le terme network, qui est aussi dit réseau. Je pense que s'il peut confirmer cela, je pense être en mesure de pouvoir poser cette question. ... 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